Générique Générique Bienvenue dans l'esprit d'actu, l'intervention française au Mali, guerre contre le terrorisme aux guerres néocoloniales. Pour en parler, je reçois Jean-Michel Vernaché. Alors Jean-Michel Vernaché, bonjour. Oui, bonjour à vous. Alors vous êtes journaliste, essayiste, géopolitologue. Alors pour vous, l'intervention française au Mali, quel est l'objectif réel de cette intervention militaire au Mali ? Alors c'est une question qui n'est pas facile. Alors les uns diront que c'est l'uranium. Enfin l'uranium pour l'instant il se situe au Niger, mais que l'on fait le dégagement de la région et que l'on veut contrôler les groupes al-qaïdistes, djihadistes, salafistes, encore que nous luttons aujourd'hui contre Ansar Eddin, qui est, même s'il pratique un islam rigoriste, ce qui a été depuis presque toujours le cas d'ailleurs dans cette partie du Sahara, ce sont des indépendantistes touareg. Donc on mélange un petit peu tout. Et quand M. Hollande nous dit qu'il mène une guerre contre le terrorisme, je pense que c'est véritablement un abus de langage. Alors, bon, guerre néocoloniale pour préserver nos ressources énergétiques. En tant que Français, je ne pourrais pas désavouer, je désavoue la guerre, mais je ne pourrais pas désavouer un gouvernement qui voudrait sécuriser ces approvisionnements, qui sont des approvisionnements d'ordre stratégique. Sinon, ça serait me tirer une balle dans le pied. Ceci étant dit, on n'a pas besoin de faire la guerre pour cela. Il y a d'autres moyens, d'autant que les négociations au Mali se poursuivaient avec Ansar Eddin, et que l'environnement international, régional de cette guerre est loin d'être clair. Nous agissons à la demande d'un gouvernement malien qui n'est là que par intérim, à la demande de la CEDAO, donc ce groupement économique, de partenariat économique entre un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui présidé par M. Ouattara, homme qui a été mis à son poste par la France. Donc tout cela est assez trouble, et on se demande jusqu'à quel point, d'ailleurs, la France, dans cette affaire, ne relaie pas incidemment la politique, une politique globale sur le continent africain, dirigée depuis Stuttgart et l'AfricaCom, l'AfricaCom étant le centre de la diplomatie armée des États-Unis, si donc tout cela ne s'inscrit pas dans un plan général. Mais ce serait un autre débat plus difficile, plus complexe. Dernière raison, M. Hollande est au plus bas dans les sondages, et bien évidemment, il avait envie de remonter, et quoi de mieux qu'une guerre. – Alors, est-ce que vous pensez que cette intervention militaire au Mali, ce n'est pas la conséquence directe de la chute du régime de Gaddafi ? – Alors, poser la question, c'est y répondre. Oui, il y a une mécanique, un engrenage. Tout le monde sait que les arsenaux de la Jamaria libyenne ont été vidés, les armes ont été exfiltrées. D'ailleurs, ils ont fait l'objet de très gros trafics, parfois assez cocasses, des 4x4 équipés de mitrailleuses contre des écrans plasma, pourquoi pas. Et puis, on sait aussi que les services français, par exemple, pour casser les systèmes de défense de Gaddafi, ont négocié avec des groupes de mercenaires, notamment Touareg. Un millier d'entre eux ont ainsi regagné le Sahel, équipés en armes, en or et en dollars, avec le but en arrière-pensée de les utiliser dans la politique régionale de la France. Donc, à la fois, on a une conséquence directe de l'ingérence française en Libye, ingérence qui a conduit à, non pas à porter au pouvoir des salafistes, mais ils sont en arrière-plan du pouvoir actuel. C'est même salafistes que l'on va combattre aujourd'hui, mais que l'on a aussi à l'occasion instrumenté, équipé, laisser s'équiper. Donc, vous voyez, tout ça, il y a des contradictions, des contradictions énormes. Alors, plusieurs capitales occidentales approuvent l'intervention française au Mali, mais sur le terrain, la France est quand même seule. – Alors, c'est assez, là aussi, j'ai utilisé le qualificatif de cocasse tout à l'heure. On s'aperçoit que Washington a envoyé, participe, a envoyé des drones. Le Royaume-Uni a envoyé des gros porteurs, parce que la France n'a pas de gros porteurs, donc ne peut pas conduire seule une opération. Toujours est-il que le soutien tant à Londres qu'à Berlin est un soutien strictement moral. politique, mais politique du bout des lèvres. Et ce que l'on ne dit pas dans les chancelleries, mais ce qui se murmure, c'est que de toute façon, la France n'a qu'à se démerder seule, puisque de toute façon, elle s'est désolidarisée de l'OTAN en Afghanistan. Il faudrait voir encore pour quelles bonnes ou très très mauvaises raisons. Et qu'à ce moment-là, on ne voit pas pourquoi on se solidariserait avec elle dans son aventure malienne. Même si on ne la condamne pas, et même si on la soutient, puisque finalement, comme je le disais tout à l'heure, elle sert des buts géostratégiques de plus vastes ampleurs. Alors, est-ce que l'Algérie n'est pas la cible indirecte de cette guerre au Mali ? Écoutez, moi-même, j'écrivais il y a une dizaine de jours que l'orage se levait au sud de l'Algérie, et qu'il pourrait, vous savez, les orages remontent toujours contre le vent, remonter vers l'Algérie. Et l'Algérie a bien conscience d'être dans le collimateur. Dès 2011, certains think tanks washingtoniens voyaient déjà à l'occasion des événements libyens qu'il y aurait forcément, je ne dis pas obligatoirement, mais en toute logique, il y aurait expansion du salafisme, et que, sans imaginer immédiatement un retour des années de Brest, des années 90, ces mouvements salafistes, tôt ou tard, traverseraient, rentreraient de nouveau sur le territoire algérien. Et pourquoi l'Algérie serait-elle la cible ? L'Algérie, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais l'Algérie n'entre pas véritablement dans le cadre, on ne va pas la comparer à l'Iran, ce n'est pas tout à fait analogue, mais n'entre pas dans le cadre complet de cette mondialisation. Ces liens, aujourd'hui, hier avec l'Union soviétique, puis la Russie, aujourd'hui avec la Chine, en font un mauvais élève de la classe. Il faudra un moment ou un autre normaliser, et quoi de mieux pour normaliser que de semer un peu le chaos par salafistes interposés, ce que la France, les États-Unis, l'OTAN en général, a fait en Libye. Alors, quelle est votre analyse sur la prise d'otages dans le sud algérien ? Alors, là aussi, c'est tout à fait compliqué, mais on aurait voulu impliquer l'Algérie dans l'affaire, on ne s'y serait pas pris autrement. Maintenant, était-ce volontaire ? Aujourd'hui, et je pense que ce n'est pas d'ailleurs la bonne hypothèse, que ce soit une volonté extérieure de mouiller l'Algérie et de l'impliquer davantage, alors que l'Algérie a déjà autorisé le survol de son territoire, et donc le franchissement de son espace aérien, ce qui a suscité d'ailleurs des oppositions, et je pense des oppositions très fortes, qui n'apparaissent ni dans la presse, seuls les initiés doivent en avoir connaissance. Moi, mon hypothèse personnelle serait que c'est peut-être une affaire algéro-algérienne, que ceux qui aujourd'hui sont opposés, ont déjà fermé les frontières, mais veulent barricader l'Algérie pour empêcher la contamination de cette guerre au territoire algérien, ont envoyé une sorte de signal extrêmement fort pour justement bloquer l'autorisation de l'Algérie, du gouvernement algérien. Vous remarquerez avec moi d'ailleurs que M. Bouteflika a été résolument muet pendant toute la crise, ce qui peut laisser entendre que M. Bouteflika n'a plus beaucoup voix au chapitre, qu'il n'a plus beaucoup autorité. Mais qu'il y a certainement une guerre interne entre services de renseignement, armés, ceux qui sont propices, qui sont favorables à une forme de coopération avec la France, bon gré, mal gré, puisque la ligne générale, ce n'est pas de coopération. Habituellement, l'espace aérien algérien est fermé. Mais donc ceux qui volinsent, ne linsent, se voient forcés et contraints de coopérer et ceux qui au contraire veulent un repli, et pas un repli tactique, un repli stratégique. Alors de ce point de vue-là, les groupes qui sont mis en cause peuvent très bien avoir été instrumentés, manipulés par les services algériens eux-mêmes. Il faut rappeler que depuis la guerre d'Afghanistan, les services algériens de l'armée algérienne ont infiltré, dans les mouvements djihadistes, salafistes, ont infiltré les hommes qui sont restés, qui sont restés tout au long des années terribles de guerre civile algérienne et qui sont toujours d'une certaine façon opérationnelles. Il y a quelques hommes, ils sont là. Je vous renvoie à un article de Robert Fisk, qui est l'une des grandes figures du journal du quotidien anglais The Independent, qui est le patron du bureau, c'est-à-dire correspondant à Beyrouth, qui est un bon connaisseur de ces choses, et qui lui-même, dans un article récent, documente cette infiltration, qui s'est faite à l'origine, à la demande d'ailleurs, de l'Union soviétique, qui avait besoin de pénétrer, d'infiltrer, les groupes de résistants afghans par le truchement de la fameuse Légion arabe, Doussama Ben Laden, tout ça semble bien compliqué. Mais on sait que dans ce genre d'affaires, la vérité est certainement au-delà de toute imagination. – Alors, dernière question, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'enlisement de la France dans ce conflit ? – Écoutez, ici, après l'affaire des otages du Grand Sud saharien, du complexe gazier de British Petroleum, l'Algérie décide d'interdire le vol, le survol, le franchissement de son espace aérien. La France va être embarrassée. Nous avons des quatre rafales qui sont à la manœuvre, qui décollent depuis Saint-Dizier, en Haute-Marne, qui vont opérer des frappes. C'est ce que nous avons mieux. Ce n'est pas les pauvres Mirage 2000, qui sont basés ici ou là, en Afrique de l'Ouest, qui sont véritablement efficaces. Et puis surtout, les ravitaillements, toute la logistique. Or, c'est ce qui est en cause, c'est ce qui se retrouve derrière cette affaire de prise d'otages, qui est à la fois une affaire internationale, et en tout cas, ça a été une tentative d'internationaliser la chose, d'un petit quai d'Algérie, mais qui peut être aussi une affaire intérieure, destinée à pousser ceux qui aujourd'hui ont accepté de coopérer, voire de collaborer avec la France sur cette affaire malienne, pour bloquer justement cette coopération indue, je ne dis pas contre nature, et bloquer ce survol de l'espace aérien algérien. Là, nous avons une véritable... Alors, pour répondre à votre question, le risque d'enlisement, dès lors que l'opération a été vendue à l'opposition, c'est-à-dire à l'UMP en France, comme une opération de guerre éclair, limitée à des frappes aériennes, mais aujourd'hui, on a déjà plus de 2000 hommes sur le terrain, plus de 2500 pour sécuriser un espace qui est plus vaste que la France. Il est bien clair savoir que même si quelques troupes symboliques de la C2AO sont déjà arrivées à pied d'œuvre, ils n'arriveront pas et les forces d'Afrique de l'Ouest ne seront pas véritablement opérationnelles avant septembre. Donc la France est seule, risque de se trouver de plus en plus isolée, et l'enlisement, effectivement, est un risque réel. Merci à vous, Jean-Michel Vernoché. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.